Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai, il fait chaud, mais nous sommes à l'ombre, ici à l'ombre du stade Raoul Barrière avec Victor Dreuil. Victor, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Notre demi-d'ouverture des rouges et bleus. Alors, Béziers se déplace chez un gros morceau, celui qui était en top 14 la saison dernière. C'est bien sûr Brive. Brive qui a été défait à Agen de pas beaucoup, puisque le score a été de 32-29. Victor, on va être franc, vous attendez un très gros match parce que c'est une très, très grosse équipe de cette Pro D2. Oui, bien sûr, on a vu la vidéo toute la semaine que c'est une équipe lourde avec de bonnes individualités. Mais voilà, nous, on y va pour jouer au rugby, se rassurer offensivement parce que depuis le début de la saison, ce n'est pas top. Et on y va, je dirais, sans pression, mais avec à cœur de faire un gros match et d'imposer un peu plus notre jeu comme on n'a pas su le faire le week-end dernier contre Angoulême. Alors, quand on soit Angoulême, on ne va pas se cacher, c'était une équipe qui est très, très difficile à manœuvrer, très embêtante à jouer, qui va donner du fil à retordre. Votre capitaine Clément Anceli a dit en conférence de presse juste à la fin de la rencontre, pour une fois, la pièce est tombée du bon côté. Oui, il a bien raison. Après, voilà, on l'a vu contre Carcassonne. Ces matchs un peu couperés à la fin, les 20 minutes, souvent, elles sont en notre défaveur. Là, comme il a dit, la pièce est tombée du bon côté. Tant mieux pour nous, mais c'est à nous aussi de bosser encore plus dur pour ne plus avoir ces fins de match à pression et que le score soit plié à la 60e. Et au moins, on n'aura pas à stresser comme ça sur les fins de match, parce que c'est important pour nous de se rassurer, surtout à partir de la 60e. On sait que c'est des minutes de jeu difficiles pour nous. Donc, si on peut plier le match bien avant, ça sera encore mieux pour nous. Alors, sans vouloir, Victor, vous trouver d'excuses. On sait, le match contre Carcassonne, c'est un match qui ne comptait pas. C'était un dernier match de préparation. Vous étiez, il faut le dire, à une semaine de reprendre la Pro D2, contrairement à Carcassonne, qui avait encore trois semaines devant lui. Et puis, le fait d'avoir perdu, le fait aussi que c'était le premier match au stade Raoul Barrière, que vous saviez que vous vous déplacez à Brive, il y avait tous ces facteurs quand même qui rentraient en compte. Il y avait une forme de pression où un petit peu l'enjeu tue le jeu. Bien sûr. Après, les deux matchs amicaux qu'on a faits, ils ne nous ont pas rassurés au niveau de la confiance pour ce premier match contre Angoulême. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pression sur ce match. C'était un match qui pouvait dicter notre saison, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc là, pour l'instant, elle se lance bien, mais après, il y a beaucoup de choses à travailler, collectivement, offensivement. Et voilà, donc, il faut se racheter dès ce week-end, offensivement surtout, et essayer d'apporter d'autres choses et produire un peu plus de jeu. Alors oui, le signe indien au-delà de Soya Angoulême, qui venait souvent gagner au Stade Raoul Barrière, vous l'avez cassé aussi. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Brive, justement, cette deuxième journée vous donne ce calendrier. Vous allez jouer en match avancé, c'est-à-dire, ce sera jeudi soir. En plus, prime time sur Canal. Cette équipe de Brive, expérience du top 14, certains joueurs qui sont restés. Ça va se jouer où ? La clé du match, pour toi, ça va être quoi ? La clé du match, c'est qu'ils ont de gros porteurs. Donc, si nous, on veut imposer du défi physique, on se trompe sur ce match. Donc, il va falloir les déplacer. Il va falloir avoir une bonne gestion du jeu au pied. Donc, après, si on veut mettre du combat face à ce genre d'équipe, on va ramasser. Donc, il va falloir trouver d'autres alternatives contre ce genre d'équipe. Parce qu'on sait que les équipes qui descendent au top 14, c'est fort physiquement. Donc, à nous de montrer qu'on peut répondre à ce combat tout en changeant de projet de jeu et en jouant différemment. Oui, et puis, on va le rappeler encore une fois. Alors, évidemment, ce n'est pas du cas Béziers. Et aussi, d'autres équipes ont ce souci. L'absence des internationaux, des joueurs d'expérience. On pense à Samuel Marquez, par exemple, qui est avec le Portugal. Chico Fernandez, Costas Torti et j'en passe. Ce sont des joueurs, bien sûr, qui ont une certaine expérience dans ce rugby. Et face à des équipes contre-brives, c'est des joueurs qui vont manquer. Oui, c'est sûr, c'est des joueurs qui manquent tous les jours dans la vie de groupe, à l'entraînement, sur les matchs. Mais bon, après, on a confiance à notre effectif. On a une profondeur d'effectifs qu'on n'avait pas ces dernières années. Donc, on n'a pas à se chercher d'excuses par rapport à ces joueurs-là. Et à nous de... Quand ils reviennent, ils reviennent ou que ce soit une ambiance paisible et il y ait des victoires. Parce que s'ils reviennent dans une ambiance mauvaise avec une série de défaites, ce ne sera pas bon pour eux et pas bon pour nous. Donc, on n'a pas d'excuses à se trouver. Ils ne sont pas là. Donc, à nous de faire différemment. Victor, à titre personnel, voilà, ce poste de demi-ouverture, c'est ton poste. Tu le retrouves. Malheureusement, Romain est blessé jusqu'à à peu près au mois d'avril, mais il a eu une grosse blessure. Tu parlais face à Brive, le jeu d'occupation, le jeu au pied. Ça va être un facteur déterminant pour les Rouges et Bleus, pour l'ESB ZIRO. Oui, ce sera un facteur déterminant. On a vu la vidéo toute la semaine. Dans ces matchs à l'extérieur, ce n'est peut-être pas à nous de produire le jeu, mais il va falloir avoir une gestion au jeu au pied très bonne. Moi, le premier et la charnière, très importante, c'est des matchs que si on colle au score jusqu'à la sointième, comme l'a dit Clément, la pièce peut tomber du bon côté. Donc, à nous de tenir le score. Après, on sait qu'on va avoir 20 premières minutes difficiles. C'est leur premier match à domicile. Il va falloir répondre présent. Voilà, Tronc, ça va se passer à Brive. Brive, évidemment, ce jeudi soir. Coup d'envoi, c'est aux alentours de 20h45. Et bien sûr, l'ESB ZIRO a un très, très gros défi. Mais le fait d'avoir joué et d'avoir gagné cette équipe de Soyons-Goulême, je ne vais pas dire que vous y allez sans pression. Ce n'est pas ce qu'on veut dire par là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir gagné le premier match à domicile, là, on va le dire clairement, on ne va pas mentir à nos supporters. On n'est pas favoris, mais on y va dans un rôle d'outsider, de challenger. Et quelque part, ça vous permettra de jouer un petit peu plus libéré. Mais cette victoire contre Angoulême, c'est sûr, elle nous libère d'un certain poids. Donc voilà, on y va sans pression. On n'est pas favoris, mais c'est souvent là où on est les meilleurs, quand on n'est pas favoris et pas attendus. Donc à nous de répondre présent pour nos supporters, pour le club et surtout pour nous. Et donner une bonne image, parce que si on va là-bas sans intention et sans combat, ça peut nous faire drôle. Oui, et puis une pénalité, un petit peu comme contre-agent la saison dernière, dans les dernières minutes, de Victor Dreuil, pour donner la victoire à la SBZero, on achète de suite. Oui, c'est sûr, mais après, si le match peut être pillé avant, c'est mieux. Mais bon. Merci, Victor. Et puis on termine toujours pareil. Aki Aki. SBZero. Merci.